Cinquième anniversaire de Vibrations Country. Et là, j'ai de la belle visite avec moi. J'ai la fondation Amanda Raymond Poudamoureux pour le syndrome de tête de Georges. Et ça fait quoi sur la logique? Le syndrome de tête de Georges peut toucher le corps, rien que tout le monde peut toucher l'autiste, la schizophrénie, la scaliose. Et ça peut toucher le système immunitaire, comme Amanda qui est ici présente ce soir. Amanda, à l'âge de 4 mois, il est opéré pour un souffle au corps et l'altère pulmonaire. Et Amanda, elle est venue au monde aussi sans système immunitaire. Amanda, elle a passé près de 4 mois au double université à Durham, à Caroline du Nord, pour recevoir une greffe de thymus. Le thymus, c'est la langue nécessaire à ce que tes anticorps aillent dans cette langue-là pour apprendre à combattre les maladies. Donc Amanda, elle, juste une petite grille banale pour un monsieur et madame tout le monde, ou un enfant, pour Amanda, ça aurait pu être très fatale. Oui, je comprends. Et puis Amanda, elle est rendue à 4? Amanda, présentement, elle est rendue à 4 ans. Il met son espérance de vie. Son espérance de vie, si on lui donne les outils nécessaires à travailler, il y a une espérance d'apprécier madame tout le monde. Oui, c'est fantastique. Et puis Amanda, quand je vous dis que c'est la première greffe d'thymus, nous, moi, ma femme, on a fondé une fondation en Caroline du Nord. Mais le monde pensait que la fondation, c'était juste pour Amanda. Non, on poursuit. Parce que le syndrome de George, comme je vous dis, c'est très peu et très mal connu. Il y a le lanceur des cadres de Chicago, Ryan Dempster, sa femme a touché d'un deuxième enfant et a le syndrome de George. Eux, côté Chicano, ils ont parti de famille Dempster-Fallation. Et le dernier reportage qu'on a eu d'eux, ils parlent d'un enfant sur 1 200 qui vient au monde avec de 5 ans, sans le savoir. Donc, il y a des familles dans la province de Québec, partout au Canada, qui vont voir les enfants qui ne savent pas. Et chaque cas d'enfant qui a le syndrome de George est totalement différent. Et je comprends. Et puis vous avez n'importe quoi là, c'est fantastique. Mais vous, quelqu'un que je connais bien, quand on a rencontré un échange, qui jouent à nous, Hey, Guy, c'était une belle cause, hein? Moi, je trouve que c'est important parce que quand on parle d'enfants qui sont malades, ça touche tout le monde. Ça touche les gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est important de donner des sous à ces fondations-là, parce qu'on ne peut pas se fier au corps de maire pour donner ces choses-là. C'est sûr que ça prend des gens comme vous, comme tout le monde, et comme nous qui faisons de la musique pour faire des spectacles. Avec tout ça, ça emmène une importance aux enfants malades avec ces sous-là. Ce qui est familier de la fondation aussi, il faut que la fondation puisse survivre à améliorer ça, les gens. C'est ça. Moi, ce que je prends, je n'appelle pas ça « je », mais moi, ce que je prends en considération, c'est que vu que je suis chanteur, mais je me promène partout, j'ai la chance d'en parler dans les magazines, mais on rouvre, on rouvre plus grand dans ce temps-là. Et surtout avec Serge, qui est le fondateur, avec sa femme, ils vont accepter. C'est sûr qu'on se suit tout le temps, on fait des spectacles ensemble. Bien oui, j'ai vu ça. On voit ça sur Facebook. On voit ça partout, 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 partout. Il faut dire que vous êtes de la région de Hull, d'Ottawa. On vient de l'Outaouais. Je vous dis de l'Outaouais. Et puis, c'est surtout publicité dans ce coin-là, mais avec les jetés, les vibrations, on peut dire qu'il n'y a rien que ça s'en rendait. Ben, même jusqu'à Québec. Qu'est-ce que vous en pensez? La famille Country, c'est une grande famille. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes dans la famille Country qui ont des grands camps. Le seul problème, quand on est des personnes qui n'est pas connues et qu'on n'a qu'une fondation, c'est pas évident. Non, c'est vrai. Parce que dans le passé, excusez-moi de parler, il y a eu tellement de crasseurs que ça, ça nous nuit. J'ai eu le Journal de Montréal, un moment donné, on a fait un événement. Oui, ils placent l'événement dans la journée même. Comment veux-tu attirer la personne pour donner un spectacle bénéfice pour notre fondation quand tu mets l'article la même journée? Les médias ne s'intègrent pas avec nous, la TV, la radio. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vous dans le domaine country pour s'en soulever. Le bon... On a une équipe pour ça. On a une équipe. On a une équipe. Je vous remercie beaucoup à mon nom d'Amanda et de Guy Marcoux. Ah, bien sûr, qui a été... Serge... Oui. C'est une année de plus de trois ans. C'est depuis 2008. C'est là que j'ai commencé à faire la parole. Il y a quelqu'un qui veut dire la mot? Serge, comme je t'ai dit tantôt dehors quand on a discuté, peu importe l'événement que vous ferez, écris-moi, envoie-moi un message. Si vous faites une journée country, DGAD va se déplacer pour aller couvrir l'événement. Bien, je vous remercie beaucoup. C'est une belle cause et c'est une cause que ça tient à cœur. Vous, vous, vous avez un mandat. Oui. Vous êtes tellement mignonne. J'invite les gens à visiter le site Internet d'Amanda. Et avec tout ça, ça explique la maladie. Il y a l'adresse. C'était WB Fondation Amanda dit Georges. Si vous avez de la misère à l'écrire, juste à l'écrire dans le bord de Gorgul Fondation Amanda, vous allez tomber automatiquement dessus. C'est pas mal fantastique. Et puis, je vous dis que ce soir, on a passé une très belle soirée en Montréal. Bien, nous aussi, on a passé une très bonne soirée. Même Amanda, elle a eu du va-t-on. Même Amanda, on a eu de la... Parce qu'elle a commencé à monter sur scène pour comment chanter. La pratiquer. Oui, elle pratique un peu. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais je suis sûr que c'est Guy qui donne les cours de chant. Ah, mais là, on vous remercie infiniment d'être passé à déjeuner, d'être passé sous Vibrations et puis d'être ici ce soir. Et puis, on vous dit à votre prochaine activité. On va se voir. Merci beaucoup. C'est beaucoup on vous appelle. Oh!